ce que j'aime par dessus tout quand tu voyages c'est vraiment les opportunités qui s'amène à toi tu vois et moi j'ai eu particulièrement de chance jusqu'à présent en trouvant des objets en trouvant des trucs par terre à sydney j'avais même fait une section sur ma page facebook et gonne à trouver et ça faisait un bac j'avais pas trouvé de trucs hier je me suis trouvé un vélo bon par contre il n'y a pas de frein je suis obligé de freiner avec ma pompe comme ça sur le pneu n'est pas non plus super adapté à ma taille et là je vais me faire une coupe de cheveux je pense je vais aller chez le coiffeur parce que c'est vrai que la crête c'est bien mais quand tu as les cheveux qui recommence à repousser c'est un peu affreux mais bon ben je peux pas porter ça si je change de ville et que je dois me retrouver un tas ça va être chiant mais tu vois mon but dans la vie c'est de pouvoir faire un job où je peux porter n'importe quelle coupe de cheveux c'est vraiment je pense c'est un bon but ça dans la vidéo non c'est vrai ça paraît idiot tu te dis bon là il dit ça pour déconner et tout mais quelque part c'est un peu vrai parce que le jour où tu trouves un job ou le jour où tu travailles quelque part où tu peux tu peux porter ce que tu veux tu peux avoir la coupe des cheveux que tu veux tu peux avoir la dégaine que tu veux et bien c'est que c'est le job parfait c'est le job où tu peux être toi même tu vois moi mais je te parle vraiment de ma vie perso mais moi mais mes goûts de look et mes goûts de coupe de cheveux ils changent tout le temps tu vois et malheureusement tu te pointes un entretien d'embauche avec une crête comme je l'ai fait il ya il ya un mois tu vois ça craint quoi et gonne a trouvé un sac j'ai laissé le vélo à la sortie enfin à l'entrée du du centre commercial s'il est toujours là quand je reviens de du coiffeur j'ai du vol tu te souviens le sac tout à l'heure là que je t'ai montré ah ouais du coup je me suis pas coupé les cheveux parce qu'ils sont tous overbookés vu qu'on est samedi ça me fait un peu chier mais j'irai plus tard tu te souviens le sac que je t'ai montré tout à tout à l'heure là mais en fait là en revenant parce que je rentre à l'hôtel je m'arrête tu vois je me dis bon enfin vite fait ça craint et tout et je regarde dedans je me dis bon je l'amène au bar et depuis tout à l'heure ce 20 minutes qu'on est au café juste à côté à essayer de trouver à qui c'était et tout et apparemment c'était à une certaine serena smith je sais pas quoi et en regardant dans ses papiers elle avait manqué à elle avait manqué à plusieurs séances de de psychologie de rétablissement intérieur de je sais pas quoi il ya des des papes l'art avec marguer god bless you enfin des trucs assez hardcore tu vois donc un petit peu chelou il toute l'histoire là du coup j'ai laissé le sac au bar et ils vont l'amener à la police mais à des bars c'est marrant ce que tu peux apprendre sur des gens juste en regardant dans leur sac quoi mais s'il avait si elle avait manqué si elle s'était pas présenté à des séances de psychothérapie ou je sais pas quoi j'ai pas être en forme la mise bref pas de coupe de cheveux pour aujourd'hui mais je vais le faire un de ces quatre je pense pas que je vais me refaire la crête là comme connor mac gregor tu vois je vais par contre j'ai vachement aimé le fait d'avoir les cheveux hyper 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 court sur les côtés lors genre un millimètre et la sensation tu peux carrément toucher ton crâne c'est et ça je vais le refaire c'est sûr donc je vais couper ce qu'il ya derrière là mais bon là le taf à 4 heures aujourd'hui donc là je suis libre et je vais boire un verre avec avec bob là aujourd'hui tu sais c'est c'est le mec que j'ai interviewé la semaine dernière regarde ce fille elle fait incroyable ouais ouais donc là j'attends mom tu sais dans le dernier podcast je disais que je me fais une espèce de cure de youtube c'est à dire que je vais arrêter de regarder des vidéos pendant au moins une ou deux semaines et voir ce que ça focus et voir ce que ça fait voir si ça me savoir ce que ça me fait même au niveau de l'état psychologique et mais déjà aujourd'hui j'ai pas ma tête vidéo je me sens vachement bien j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus de trucs mine de rien tu vois et je me rends compte qu'avant avant je refusais souvent de sortir ou de faire des choses avec des gens parce que dans ma tête je me disais que du coup j'aurais pas le temps pour pour m'informer pour trouver des idées au final c'est au final je me rends compte que je me faisais vraiment tout un film dans ma tête et que le prétendu m'informer et trouver des idées c'était juste mater d'autres vidéos et je pense que le fait de m'abstenir comme ça et de pas regarder youtube ça me permettre de vivre beaucoup plus de choses tu vois je me demande même si je vais pas faire ça sur le long terme si je vais pas complètement arrêté de mater des vidéos tu vois et ça c'est marrant parce que je suis toujours j'écoute toujours des podcasts et tout et je sais pas si ça te fait pareil mais moi les gens que je suis sur youtube la plupart du temps ça arrive très très souvent tu vois que un jour où je parle d'un truc dans un podcast ou dans un blog ou un jour où j'ai fait une vidéo et je parlais d'un truc précis et bien c'est les gens que je suis le plus le plus assidûment ils parlent du même truc ou de la même chose le jour fin le jour même tu vois le jour où je sors la vidéo et à chaque fois je trouve des similitudes avec les avec les vidéos des gens que je suis le plus tu vois je sais pas si toi ça te le fait mais c'est un peu enfin je sais quand j'étais petit par exemple quand je m'étais mis dans le délire d'avoir une harley à partir du moment où tu sais quand tu focalise ton attention sur un truc tu vois plus que ce truc là et quand je dans ma tête je voulais absolument une harley je voyais des harley partout tu vois je sais pas si ça te fait la même chose avec avec tes potes ou peut-être tu fais des vidéos fin je sais pas moi ça me fait vraiment ça et regarde ce ciel sans déconner c'est magnifique bon il fait quoi bobby là il ya un van qui arrive je pense que c'est lui avant tout c'est une nouvelle guerre quoi tu veux que c'est ? je ne sais pas une nouvelle ils ont des cendres c'est la même chose tuais c'est pas Il n'y a pas besoin de boos. C'est ce que je voulais dire. Je n'étais pas vraiment intéressante. Parce qu'on mange tellement de choses dans le restaurant. Tu veux un café ? Oui, oui. Je ne regrette rien de mon voyage. Mais il y a peut-être une chose que je pouvais améliorer. C'est que je n'ai jamais rencontré beaucoup de la culture de café en Australie. Je vais y aller après le travail et prendre des drinks. C'est grand ici. Il y a des cafés. Et parce que j'étais vraiment intéressante de la partie partie. Parce que j'avais une fille. Et bien sûr, si tu vas parfois, c'est parce qu'il y a des filles. Donc, je n'ai pas l'involué. Je pouvais aller plus souvent dans les cafés. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur pour moi. C'est dur. C'est dur. Qu'est-ce que tu as ? C'est dur. C'est une machine de guerre que tu as ici ! Hold on, c'est fermé, viens avec moi Ok, viens avec toi Elle a dit 9 à 1, la porte est fermée et je dois prendre le numéro 2 Ok C'est parti 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 Ou peut-être que tu peux sortir, je ne sais pas, ils sont juste arrivés On a rentré dans les backpackers, on a payé là Oh, dans les backpackers ? Oui Et quelle座 elle a dit ? Seconde Numéro 2 ? Oui J'ai déjà un enfant Bon ben voilà, c'était ma soirée avec Bob, je suis content parce que je pensais que c'était un au revoir Mais en fait on va se revoir donc je vais le revoir dans la semaine, je suis vraiment content Et là il y a une espèce de dîner là Je ne sais pas tant ce qui se passe tu vois Il y a beaucoup plus de gens que d'habitude donc voilà Donc du coup là je voulais faire une séance de fractionnés En ce moment je me mets vachement plus au cardio qu'à la musculation Mais là il fait hyper froid dehors quoi Et il faut que je me motive vraiment à fond pour le faire Bon allez il faut que j'y aille, il faut que je le fasse Je fais comme les mecs à l'UFC, je me couvre, je me mets 4 épaisseurs de fringues pour bien transpirer et bien tout brûler quoi Bon je sais pas si tu dois me voir là avec le fasse Mais euh, là je suis en mode fractionné Et donc par là bas il y a, enfin juste là en fait Il y a une grande montée comme ça, ça doit faire 100m je pense ce truc Et je le fais 15 fois Sprint en montant, redescend en trottinant Et ça permet vraiment de brûler la graisse Et ça change un peu de mon habitude Parce que je suis pas du tout un mec dans le cardio Tu vois je suis grosse merde en endurance Et ça fait un peu travailler J'ai envie de se devenir plus faite Plus pratique tu vois Plus euh, comment dire Plus euh, utilisable J'ai envie de créer du vrai bon muscle Qui sert à quelque chose tu vois Pas juste un truc euh, esthétique quoi Ouais j'ai envie de, comment ça s'appelle ? J'ai envie d'être, bon on va dire utilisable quoi Allez ça part Ok J'en suis à ma dernière répétition là Je m'étais fixé 10 il y a 2 jours Il y a un jour j'en ai fait 11 Et aujourd'hui je me mets comme but d'en faire 12 Ça me pousse un peu à A me dépasser tu vois Chaque jour Et là je vais tout donner Je vais vraiment y aller à fond tu vois Allez c'est parti Allez c'est parti Allez c'est parti Allez Ouais j'suis mort là C'est tellement contre nature de se faire souffrir Genre euh, de faire un footing ou de combattre tu vois Ou de faire un effort et tout mais euh, enfin c'est dingue quand ils pensent comment notre corps est intelligent tu vois Il est vraiment conçu pour éviter la douleur et c'est normal c'est pour euh, c'est euh, c'est notre instinct de survie tu vois On veut à tout prix éviter la douleur à tout prix éviter de souffrir pour survivre mais euh, quand tu la surpasses quand tu, quand tu démolis un peu ce mur de résistance Et que tu vas faire un footing de malade et qu'une fois j'étais à Melbourne j'avais pas couru depuis, je venais d'arriver à Melbourne j'avais pas couru depuis au moins 5 mois Et euh, j'étais en train de chercher un job et je trouvais pas, tu sais, c'était cette période où j'étais vraiment pas bien Et là, je suis sur mon PC tu vois et je me dis fuck it Je l'éteins et je sors et je me fais le tour de tout Melbourne en courant Je me suis fait genre euh, euh, 13 ou 14 bornes un truc comme ça d'un coup tu vois Et oh la la, ça fait tellement du bien là j'en chie J'ai, 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 ça faisait un pas que j'avais pas transpiré comme ça mais qu'est-ce que ça fait du bien donc euh, même si c'est contre-courant fais-le quoi Même après avoir regardé cette vidéo, mets tes pompes, mets un t-shirt et va courir quoi, ça va te faire un bien de fou tu vas voir Tu m'emmercieras dans les commentaires Allez, moi je te, je te dis à la prochaine, je vais me doucher là Ouf